On est sur une formation de deux jours. Cette première journée, c'est dans un premier temps bien connaître les lois du jeu, tant dans le foot à once que dans le foot animation. Donc on a fait des quiz, on a revu un petit peu les lois du jeu, et puis rien de tel que d'être sur le terrain, et puis de bien apprendre ces lois du jeu, notamment les jugements sur des fautes, sur des charges, sur des duels, tous les hors-jeux, les touches. Donc il y a tout un travail qu'on a fait avec Benoît, en situation réelle, où les stagiaires peuvent se rendre compte que ce n'est pas si évident que ça d'arbitrer, tant assistants que centrales. Quel luxe pour les stagiaires que de pouvoir réviser leur gamme sur l'arbitrage avec un arbitre international, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est appréciable, et ça se ressent dans l'intérêt qu'ont les stagiaires, dans leurs questions, et j'espère que c'est porteur. On le précise, ce module arbitrage, il est obligatoire pour accéder au BMF ? Tout à fait, oui, oui, c'est des modules complémentaires, comme le santé-sécurité, en plus des certificats fédéraux au football, 1, 2, 3, 4. Alors, vous, vous n'avez pas le bon placement, en effet, parce que la faute a lieu dans ce sens-là, comme ça, et toi, tu es là. C'est pour ça que le placement de l'arbitre, il est déterminant. Déterminant, en fonction d'où vous êtes, et des fois, vous allez être sur le banc de touche, vous allez être là, vous avez, vous, le super-angle, et l'arbitre, il est derrière, il n'a pas le bon angle, pourtant il est à 4 mètres. Et vous, vous allez vous dire, il y a faute là-haut ! Tout simplement, une histoire d'angle. Donc, il y a beaucoup de mises en situation pratiques sur le terrain, d'une manière assez ludique, pour revoir un petit peu les lois du jeu, à la fois pour le foot réduit, pour les jeunes, et puis également pour les règles du jeu, du foot à 11, tout simplement. On alterne théorie et pratique, on essaye de rendre ça ludique, et puis de faire réagir un petit peu l'Assemblée sur leur opinion en termes d'arbitrage. Et on se rend compte, on essaye de montrer aux stagiaires que quand on est dans la peau de l'arbitre, ce n'est pas toujours simple, et que ce n'est pas une fonction qui est si facile que ça, comme on peut le penser des fois quand on est sur le bord du terrain. Ils remarquent par eux-mêmes qu'il y a pas mal de lois qui sont finalement méconnues, ou qui sont mal interprétées de leur part. Et donc cette clarification leur fait du bien, et on sent aussi quand eux pratiquent sur le terrain, qu'ils ont ces moments de doute, et qu'ils se disent « Oh là, mais en fait c'est super compliqué, et c'est toujours sympa de voir ces attitudes-là, ou quand un ou deux stagiaires passent juste après et te disent « Mais c'est super chaud en fait, comment vous faites maintenant ? » Je me rends vraiment compte de la difficulté de la tâche, et que ce n'est pas si simple que ça. J'insiste beaucoup sur le côté pédagogue de la fonction d'arbitre. Pour moi, il faut être ouvert à la discussion, sans l'être de trop, mais sans chercher à avoir le besoin de se justifier sans arrêt sur chaque décision. Mais il faut savoir lâcher un petit mot par moment, donner une petite explication qui peut désamorcer un conflit, lever une incompréhension, éviter une réaction de frustration, et puis essayer d'être davantage partenaire aussi, à la fois sur le terrain, dans le jeu, quand c'est possible bien sûr, parce que le point de départ c'est toujours les joueurs, c'est eux qui fixent le cadre par le respect qu'ils ont les uns envers les autres, envers les adultes, envers le public, et puis envers l'arbitre. Et si les conditions sont réunies pour passer une bonne journée de football, il faut que l'arbitre s'inscrive totalement dans ces conditions, en étant vraiment communiquant, pédagogue, et en permettant aux joueurs de s'exprimer correctement sur le terrain. On voit que déjà là, même si ce n'est pas le cas d'un vrai match, ou c'est avec des effectifs réduits, et que ça va un peu moins vite, c'est déjà très compliqué de tout voir, donc on comprend un peu mieux pourquoi il y a quelques erreurs qui sont faites dans les matchs les week-ends. En plus ça peut permettre de mieux comprendre ça, et éviter de s'énerver, de s'en porter, dès qu'il y a une décision qui est un peu défavorable pour notre équipe. Alors c'est une journée qui était très agréable, surtout sur les échanges, donc aussi bien au niveau de l'arbitrage animé en partie par M. Bastien, autant sur les modalités du football en réduit, jeu réduit, U7, U9 principalement, parce que ce sont des catégories qu'on suit peut-être un petit peu moins lorsqu'on est éducateur au niveau d'un club senior. Vu la complexité quand même au niveau de l'arbitrage, parce que lorsque nous sommes sur le bord du terrain, c'est vrai que parfois nous sommes, on manque d'indulgence envers le corps arbitral. Là nous sommes mis dans des situations où on doit réagir à l'instant T, donc on est dans la situation de l'arbitre, et c'est vrai que prendre la bonne décision en un laps de temps très court, c'est quand même quelque chose de compliqué. Pour moi, ce qui va rester, c'est justement de comprendre aussi bien, je dirais, mes joueurs, et de comprendre parfaitement l'arbitre, parce que l'arbitre peut également avoir des moments de doute et d'incertitude, parce qu'il est seul, parce qu'il doit prendre une décision rapide, alors que nous, les joueurs, éducateurs, on n'a pas du tout cette responsabilité, et je pense que quelque part, ça va être quand même bénéfique pour le futur. On se rend compte que quand on est le drapeau dans la main, ou quand on a le sifflet en bouche, quand on est arbitre central, c'est pas facile, avec là aussi des éducateurs qui jouent le jeu, donc qui se laissent pas faire, qui mettent un peu le feu aux poudres, et on se rend compte que vraiment, vraiment, c'est plus facile d'être sur le bord du terrain et de crier sur l'arbitre que d'arbitrer soi-même.